Tenez, un Valium, un demi-tarsion et un Gladax. J'ai envie de sortir dans ce jardin. Faut être patient. Dans trois semaines ce sera possible. Entrez. Asseyez-vous, monsieur Venant. Alors, comment vous sentez-vous depuis votre arrivée ? J'ai la bouche sèche. Des tournis, maux de tête, mon cœur qui s'emballe. J'ai l'impression que je vais mourir. Les journées sont trop longues. Je regarde la pendule tout le temps. Les secondes, c'est des minutes. Les heures, les jours. C'est normal. Le tarsion assèche la bouche. Pour les tournis, c'est les effets indésirables du Valium. Vous avez des angoisses ? On va augmenter le tarsion. Pour le temps qui ne passe pas, je vous regarde avec les autres patients. Je me pose plein de questions. Je suis dans une prison intérieure. J'ai peur de la mort. Qu'est-ce qu'il y a, docteur, après la mort ? Vous vous posez trop de questions. Vous êtes en pleine dépression mélancolique. Je vais augmenter un peu les antidépressants. Je prends 15 cachets par jour. À l'époque, même un Doliprane, je ne le prenais même pas. Ça va me faire des trous dans le cerveau. Les cachets, c'est une béquille. C'est pour aller mieux. Après, on diminuera les doses. D'accord. J'en ai marre d'être enfermé. Je veux sortir. Je n'y arrive toujours pas à dormir. Plein de souvenirs ressurgissent. Je pense à mon père. Que je ne reverrai jamais. Tu te trouves dans quelle chambre ? Celle-là. Moi aussi. Je suis ton nouveau voisin de chambre. Tu es là depuis combien de temps ? Depuis deux mois. Tu sais quand tu rentres ? Je ne sais pas quand tu sors. Tu viens d'arriver ? Non, non, moi, ça fait huit mois que je suis là. Tu travailles dans quel domaine ? Je faisais des petits boulots, préparateurs de commandes, manœuvres. Et toi ? Moi, j'étais architecte d'intérieur. Mais pour quelle raison t'as mis ici ? Tentative de suicide au cachet. Les pompiers m'ont emmené aux urgences. Après internésie... T'entends pas ? Les gars, ils gueulent même toute la nuit. Impossible de dormir. Je vais refaire une bêtise, je le sens. Tu es là pour quoi ? J'ai étranglé ma femme. En pleine nuit. Je te l'ai déjà dit. Je suis avare en amour. Pourtant, j'ai beaucoup d'affection pour tout le monde. Aimer une femme, c'est magique. Surtout se sentir aimé. Ça fait un an qu'on est ensemble. On est trop différents. Justement, heureusement qu'on est différents. Les opposés s'attirent. On est complémentaires. Mais Alain, on se dispute tout le temps. C'est débat sur débat. J'en peux plus. Arrête de m'appeler Alain. Tu t'appelles comment ? D'habitude, c'est B. Oui, d'habitude. Je t'assure. Je t'aime. C'est la deuxième fois de ma vie que je ressens ça. L'amour, ça fait pas tout. Toi et moi, c'est éphémère. Ça ira nulle part. C'est juste un passage dans ma vie. C'est un passage dans ma vie. Bonjour, je viens pour une inscription. Bonjour, peux-tu nous faire visiter la salle ? Non, c'est bon, je m'inscris. Vous êtes sûr ? Oui, on peut dormir. C'est vrai ? Oui. Merci. C'est pas comme ça. Faut que tu descendes bien là-bas. Tu inspires et tu expires. J'ai vu comment tu t'entraînais tout à l'heure. Tu as un sacré punch. J'avais. On m'a volé le citron Thaïlande il y a huit ans. Je suis désolé. Tu faisais quoi comme boxe ? Moi, il taille. C'est fou. J'ai toujours voulu être un champion de boxe, un rêve de petit garçon qui se réalisera jamais. À quel âge ? 29 ans. Tu sais, rien n'est trop tard. Tu pourrais pas m'enseigner deux ou trois trucs ? Je suis trop vieux pour ces conneries. J'arrive même pas à m'occuper de moi. Deux ou trois trucs, je te paye. Quoi ? Tu crois que j'ai besoin d'argent ? Non, non, tu m'as dit que je suis pas trop vieux. Ok, je te montre quelques bases et après tu m'oublais. Viens demain à 18h. Merci, je m'appelle Alain. Samuel. Bonjour Samuel. Samuel. T'es là toi ? Je t'avais dit 18h. Désolé, il y a eu des bouchons et le bus. C'est quoi ? J'ai changé d'avis. Le bus est arrivé en retard. Je le sens, tu vas me faire perdre mon temps. On ne m'a jamais donné ma chance. Quoi ? Tu crois quoi ? Que moi, on m'a déjà donné ma chance ? La vie, elle ne m'a pas épargné. On ne va pas s'étendre sur le sujet. Samuel, s'il te plaît. Deux ou trois trucs comme tu dis et tu m'oublies. C'est comme ça ? C'est moi qui parle. Ton bras doit revenir. Tu ne le fais pas rouler. Ok ? À chaque fois, ça part et ça revient au même endroit. Ça part et ça revient au même endroit. C'est pareil pour l'hypercule. Crochet. L'hypercule. Crochet. Non, non, non. Ta garde bien haut. Ton autre point, bien au visage. Sois pas en déséquilibre. Le menton bien rentré. Et au moment où tu frappes, c'est inspire et expire. C'est bon, c'est fini. Déjà ? Je t'ai déjà dit, c'est moi qui parle. Samuel ? Quoi ? C'est quoi le titre du livre que tu lisais tout à l'heure ? Si c'est pas moi. Ça parle de quoi ? C'est une autobiographie, en fait, qui raconte la survie de Primo Levi dans un camp d'extermination en Pologne, en Auschwitz. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est même ? Ouais. Je sais pas lire. Tu peux m'apprendre ? C'est donc vrai, ce qu'on raconte ? Les sélections ? Les gaz ? Le crémator ? Le crématoire ! Allez, pose ton livre, s'il te plaît. Tu penses que je suis prêt pour mon premier combat ? Bien sûr que tu es prêt. Ça fait huit mois que tu t'entraînes pour ton premier combat. Mais t'es quoi ? Ah, j'en peux plus ! Quoi ? T'en peux plus ? Tu veux abandonner ? Eh bien, abandonne ! Personne viendra te chercher, je t'assure ! Le train ne passe qu'une fois. Ton adversaire ne va te démolir ! Non, mais c'est une façon de te dire que... Je veux rien savoir ! Ne montre jamais tes faiblesses ! J'arrive même pas à y croire, c'est demain. C'est ton premier combat ? Tu rentres dans la cour des grands ? Merci d'avoir créé en moi. J'aime pas qu'en moi merci. La seule personne que tu peux remercier, c'est toi. Je pense que tout le monde a besoin de tout le monde. Les belles-hommes se rencontrent toujours. Tout est écrit. Samuel ? Quoi ? Tu ne m'as jamais parlé de toi. On s'est vus presque tous les jours pendant huit mois. Je ne sais rien de toi. Il n'y a rien de passionné à dire sur moi. S'il te plaît ? J'ai aimé. Très fort. On a habité ensemble. J'ai aimé nous habiter ensemble. Il s'appelle comment ? Kylian. Mon petit guerrier. Il a quel âge ? Il a 11 ans. Tu pourrais me le présenter ? Oui. Je ne l'ai pas vu depuis trois ans. C'est Samuel qui arrive. Il n'a vu plus en France. Je ne t'ai jamais parlé de mon père. Tu veux le voir demain avant le combat ? Oui. Ça va te donner de la force. Il a vu de loin d'ici ? Non, à tout près. Il va bien t'aimer. Il faut te reposer. Dama, tu dois être en forme. Alors ? Tu racontes quoi, papa ? Je te présente Samuel. Je sais, papa. Je ne viens pas souvent de voir. Je pense tous les jours à toi. Dix ans déjà que tu n'es plus là. Ça n'a pas toujours été évident entre nous. Mais je sais une chose. Tu m'aimais. Je ne t'en veux pas. J'aurais quand même voulu que tu me le dises une fois. Je t'aime, mon fils. L'alcool t'a détruit jusqu'à en mourir. On boit pour oublier. C'est le meilleur des refuges. Dès qu'on se réveille, tous les problèmes reviennent. Comme toi, papa. Je voulais tout le temps dormir. Je prenais jusqu'à 15 cachets par jour. Un vrai légume. J'ai oublié plein de choses. J'avais eu même l'impression d'être devenu fou. Tout ça, c'est derrière moi. Ce soir, j'ai rendez-vous avec l'histoire. Mon histoire. Ce coup-ci, je ne vais pas te décevoir. Je suis du gâchis. Tout ça pour rien. On ne fait jamais les choses pour rien. Je suis le but. J'ai perdu. Non. Dis pas ça. T'as gagné. Tu t'es battu pas que sur le ring. Pendant des mois pour en arriver là. Le résultat des jeux, j'en s'en fous. Je t'ai déçu. Non. Quand on s'est connu, tu n'es ton plus bas. N'oublie pas que tu reviens de très loin. Alain. Je suis fier de toi. Ça fait cinq piges que j'endors plus. Ça fait cinq piges que je respire mal. J'ai ton image devant les yeux. J'ai pris une balle dans le poitrail. Tu sais, papa. Moi, je ne voulais pas que tout ça se termine sur une fausse note. Je t'avais pourtant fait la leçon. Je t'avais pourtant dit que c'était hot. Alors. Qu'est-ce que je dois faire ? Il est trop tard. C'est tout cassé à l'intérieur. J'ai l'impression d'être au mitard, papa. La camisole est bien en place. Je suis prisonnier de ton absence. Tu sais, il y a air qui te remplace. On m'a enlevé ce qui me tenait debout. Depuis, ma vie n'a bu du tout le même goût. Elle m'a laissé ce truc amer. Je vois le ciel même si je ne vois plus la mer. De moi, tout est fini. Je garde l'espoir, je te reverrai un jour. Même si au fond, papa, tu sais, t'es parti trop vite. J'ai cette image qui me rendra toujours. J'ai même dû supplier le ciel. Il est resté sourd. Je t'ai vu partir et l'avenir devient lourd.